J'ai travaillé pour Shai, pour Soprano, pour Magpokura, SCH, pour Niska. Ça m'a aidé pour mes sons, dans le sens où, pendant deux ans, j'ai été top-lineuse, j'apprends beaucoup et puis je m'aiguise. Salut, c'est Meryl, j'ai 24 ans, je fais du son et on me connaît pour mon métier, qui est celui d'être top-lineuse. J'ai top-line-é pour Shai, pour Niska, Soprano et aussi je viens de sortir ma mixtape Jour avant Caviar. Et c'est la mixtape de la décennie, sale. C'est vraiment depuis petite. Mon père, quand on a grandi, il nous réveillait musicalement. Comme tous les parents aux Antilles, c'est des gens qui aiment beaucoup la musique, qui écoutaient du compas haïtien, de la salsa. Ils nous faisaient reconnaître un peu tous les instruments. La première fois que j'ai mis le pied dans le milieu, c'était avec mon grand cousin Specta, qui avait déjà une bonne place dans le underground marentiniquais, validé par toute la foundation de là-bas. On a fait un clip et voilà, c'était cool de commencer avec lui. Ça me facilitait la tâche, quoi. J'avais déjà mon parcours en Marentinique. Je sentais assez douloureux des sons, donc on me connaissait déjà. Mais le problème, c'est que malheureusement, quand tu es artiste là-bas, c'est difficile au niveau structure, donc du coup, j'ai cherché la petite porte. J'ai envoyé des CV à toutes les maisons de disques ici. J'ai proposé mes services en tant qu'auteure à d'autres artistes. Je n'ai pas eu de réponse, mais en fait, en revanche, mon producteur actuel m'avait déjà contacté il y a deux ans auparavant. Quand on a échangé, j'ai découvert la notion de la top line. La top line, c'est l'art de la mélodie, en fait, c'est la lead, quoi. C'est la mélodie que l'artiste va retenir pour écrire ses paroles et construire le son, quoi. C'est un peu aussi l'époque où il y avait toute une polémique autour du Ghostwriter de Drake. En même temps, je découvre que Pascal Obispo et Zazie, ils ont allumé le feu. Moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire partie de ce monde-là. Quitte à pas réussir chez moi, au moins, tu vois, je fais du bif, quoi. J'ai travaillé pour Shy, pour Soprano, pour Matpokura, SCH, pour Niska. Ça m'a aidé pour mes sons, dans le sens où, pendant deux ans, j'ai été top lineuse, j'apprends beaucoup et puis je m'aiguise, quoi. Il y a le motif qui travaille avec moi. J'ai eu des gars, en fait, qui ont plus d'expérience que moi et j'ai eu la chance de me retrouver assise dans une élite, quoi. Tu regardes, t'apprends, donc forcément, quand il s'agit de ton album, t'es filé, quoi. T'as un peu les outils, les clés pour que ça rentre dans la tête des gens, quoi. J'ai utilisé ma base, plus mon expérience, et ça a donné mon premier projet, quoi. Déjà, je me suis dit pas que j'ai percé. Il y a encore trop de choses à faire. Là, on est au début. Par exemple, ce qui se passe aux Antilles, genre, ma musique, elle est ultra diffusée. Les gens me connaissent. Faut que ça soit la même chose ici. Et une fois que c'est la même chose ici, faut que ça soit la même chose partout dans le monde. Ce qui se passe aux Antilles, pour moi, faut que ça soit la même en France, c'est-à-dire que je puisse même pas aller faire mes courses. Ça devient une relou d'aller au resto, c'est ça l'objectif. C'est triste, parce que c'est chiant en vrai, mais en vrai, c'est ça la définition du succès. C'est pour ça que c'est difficile de se situer. Ici, t'es pas vraiment connu, mais là-bas, t'as quand même un poids. La condition la plus fréquente, c'est qu'on se retrouve en séminaire pour l'artiste. L'artiste est avec nous et on travaille avec l'artiste et c'est « OK, celui-là a une idée, il y va, celui-là a une idée, il y va... » On fait un maximum de leads, de top line. Et après, on sélectionne, on enlève, on rajoute, on fait un peu de chirurgie. Et pour mon album, comme il n'y a pas de délégation, je devais être focus du début à la fin. C'était un petit peu plus relou, dans le sens où l'attention était sur moi. C'est-à-dire qu'on était d'ici dans le studio et tout le monde devait attendre que je finisse d'écrire. C'est pas ma condition préférée, mais c'est pas grave, c'est de la musique, donc c'est cool. Ça allait relativement vite, je dis ça, mais on a fait le projet en une semaine et demie. C'est parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en studio aussi. Donc j'étais prête, j'avais des brides de là, là, là. Je pense que quand le public sent que t'es vrai, ils te lâchent pas. Du moment où t'en fais trop, ils ne s'y retrouvent plus. Et puis au pays, c'est facile parce que je suis la fille, la soeur, la petite soeur. Les parents accrochent parce qu'ils sont fiers comme si j'étais leur fille. Et j'appartiens un peu tout le monde là-bas. La musique, c'est du show, c'est du divertissement, on est d'accord. Mais la musique, c'est vraiment la partie de l'art où les gens peuvent se reconnaître, se retrouver, ils écoutent la musique pour se redonner de la motivation. Ils écoutent de la musique pour guérir, ils écoutent de la musique pour la joie, pour tous leurs moments en fait. La musique est omniprésente dans la société. À travers toi, il faut qu'ils se sentent confiants, qu'ils se sentent écoutés. Moi, c'est mon avis, il faut que tu restes vrai. Même si tu te la pètes, mais il faut qu'en fait, avant que tu aies percé, que tu te la pétais déjà et que tu restes comme ça en fait. Tu es un personnage, mais ce personnage-là, qu'il soit authentique, qu'il soit pas forcé en fait, on sent que tu le fais naturellement. Tu peux faire le show, mais quand tu fais le show, on sent que tu es à l'aise dans ton truc. Quand j'ai commencé dans le milieu de la musique, l'argent n'est pas venu tout de suite. Il faut vraiment manger son peignoir, avant d'espérer gagner quelque chose. Moi, c'est que maintenant que je m'en sors, que je connais les cachets, les trucs. Franchement, avant, c'était la galère. J'avais l'aide de mes parents, j'étais inscrite à l'université, donc j'avais la bourse. Mais quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment compliqué. Je pouvais compter sur ceux qui m'entouraient dans mon équipe, mais il fallait me demander. Je le faisais des fois, à part quand c'était vraiment chaud, mais sinon je ne demandais pas tout le temps si c'était chaud. Tu te raccroches à la musique parce que c'est ta seule issue en fait, c'est la seule solution. Et je n'ai pas envie de retourner à l'école. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Mais genre, pas envie, mais ça me hante. Tu dois aller tout droit et ce n'est pas grave. Tu es en mode survie, quoi. Et puis, fuck, quoi. C'était deux solutions, soit retourner à l'école, soit réussir de la musique. Je fais mon choix, c'est tout. Et puis après, il y a une histoire de confiance en soi. Tu sais que ce que tu as proposé au monde, c'est cool, donc ça va passer. Avoir au moins de 30 ans, ça m'a aidée, je pense. Parce que déjà, la musique, c'est beaucoup l'image. Ce sont les femmes qui réussissent après 30 ans. Franchement, c'est dur. Aussi, j'aimais bien ce que le style Bieber faisait. Les jeunes stars, genre Chris Brown aussi, c'était ces modèles-là que j'avais. Moi aussi, je veux réussir avant mes 20 ans. Et je me souviens, j'avais ces discussions avec mes parents. Ils me disaient, tu vas faire de la musique plus tard. J'ai dit, mais je ne peux pas faire plus tard, je serai vieille. Comment tu veux que je danse sur CNT ? J'ai mal aux genoux, quoi. 24 ans déjà, c'est limite. Parce que je rêvais bien, depuis mes 16-17 ans, je voulais. Mais oui, là, je m'a aidée. Si j'avais 34 ans, ça ne vaut pas être la même. Le conseil que j'aurais donné à un jeune, ou qui était passionné de musique, ne fais pas juste. Apprends et puis l'éducation du business aussi. Apprends, 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 apprends. Renseigne-toi. Parce que quand on est jeune, on attend, on se lance dans des trucs. Et puis on se dit, il faut qu'après, quoi. Par exemple, par rapport à tout ce qui est administration, tout ce qui est autour, le business, on s'en fout, quoi. On fait et puis on vit dans un rêve, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada